Parfait, on va commencer du coup. Bonjour à tous, on est très heureux de vous présenter Common Corpus qui est une initiative qui a été lancée il y a deux mois aujourd'hui pour créer vraiment des communs pour entraîner des modèles de langue et aussi pour pointer le problème de fond qu'on va rapidement vous souligner qui est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IA ouverte, on se limite souvent à ce qu'on appelle les poids du modèle. Concrètement, ça veut dire les paramètres utilisés pour pouvoir générer du texte. C'est un enjeu important parce que typiquement, lorsque vous déployez des modèles, ça veut dire qu'une fois que vous avez accès à ces paramètres, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à un cloud externe ou quelque chose de ce type-là et vous pouvez faire tout tourner sur l'infrastructure chez vous. Et ça, c'est extrêmement important, notamment pour la protection des données personnelles. Mais ce n'est pas tout en fait dans ce qu'on appelle ouvert en IA. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur c'est quoi l'IA ouverte, jusqu'où ça doit aller. Et c'est vrai que tous les deux, on a un peu un positionnement en fait qui est qu'il faut aller plus loin en réalité et que l'IA doit être vraiment branché à la notion de science ouverte. et que quand on parle de grands modèles de langue, on parle en réalité d'infrastructure scientifique. On ne parle pas juste de série de nombres par derrière, mais c'est des corpus derrière, c'est du code, c'est tout un écosystème finalement qui évolue autour de ça et c'est ça qu'il faut réussir à penser. Donc, je laisse pas... Et assez souvent, en fait, la volonté d'entraîner des grands modèles de langage sur des corpus ouverts se voit en quelque sorte arrêtée en disant, il n'y a pas suffisamment de corpus. On n'a pas assez de données ouvertes avec des licences permissibles pour pouvoir le faire. C'est un argument qui a été beaucoup avancé par OpenAI pendant maintenant des années, au moins depuis GPT-2. Et donc aujourd'hui, la vraie question pour la communauté à la fois scientifique et industrielle, c'est de savoir si réellement on peut entraîner des modèles à l'état de l'art. L'état de l'art étant évidemment quand même un concept un tout petit peu aussi... Pas forcément très bien précisé parce qu'on n'a pas forcément besoin d'entraîner de gros monstres donc à des centaines de milliards de paramètres, n'est-ce pas ? Pour être à l'état de l'art pour notamment plusieurs objectifs, peut-être un peu moins ambitieux que l'AGI. Donc néanmoins, ça reste une question ouverte et l'initiative du Common Corpus était justement lancée pour pouvoir apporter au moins une partie de la réponse en essayant de collecter et de mettre à disposition de la communauté scientifique et industrielle un corpus massif, enfin le plus massif possible. Et aujourd'hui, c'est un corpus qui compte plus de 500 milliards de mots. Qui dit grand modèle de langage dit grand problème de données également. Et effectivement, le corpus est souvent un peu un parent pauvre en fait de discussion, au moins dans les articles, par exemple, dans les articles scientifiques donc publiant sur le sujet d'entraînement de LLM. Encore aujourd'hui, c'est encore pire puisque la majorité des créateurs de LLM, enfin évidemment, il y en a d'autres, comme par exemple le croissant LLM qui va être présenté cet après-midi, mais la majorité ne disent presque plus rien sur le type de données, leur provenance, aussi leurs caractéristiques, donc des données qui sont utilisées pour l'entraînement. Néanmoins, dans le domaine de l'éagénérative, il est quand même assez sécure de pouvoir dire que la donnée est un peu une clé de la compréhension des comportements de modèles, enfin sur plusieurs niveaux. Et effectivement, la composition de ces données d'entraînement n'est pas du tout neutre. et elle devient encore moins neutre lorsque ces modèles-là sont mis en production, sont déployés pour donc répondre à des problématiques sociétales, ce qui est aujourd'hui le cas. On peut penser aux services publics français notamment, qui donc mettent déjà en production, mettent à disposition ces modèles. Et ce qui est déjà le cas dans le monde avec notamment des chatbots qui sont utilisés directement par exemple par les citoyens, des chatbots OpenAI. Et on a vu quand même d'ores et déjà plusieurs problématiques, plusieurs scandales qui en sont ressortis, notamment autour de la discrimination de certains types de populations. Et donc effectivement, les corpus ne sont pas neutres. Ils contiennent de manière latente des représentations culturelles débitées, qu'il est aujourd'hui excessivement complexe de pouvoir même commencer à évoluer, à estimer. C'est aussi des corpus qui peuvent être conceptualisés en termes de leur éditorialisation. Et ce n'est pas du tout neutre en fait la manière dont ces corpus se structuraient pour les comportements des modèles et pour leur capacité. Il y a également des questions de multilinguisme. Donc on sait qu'encore aujourd'hui, évidemment, l'anglais reste quand même une langue sur laquelle la majorité des modèles étaient le plus entraînés. Et puis aussi des questions de standardisation qui proviennent en fait, on arrive in fine à des modèles qui sont entraînés sur des corpus assez semblables, donc venant notamment du common crawl, qui ont donc des comportements assez standardisés et surtout qui produisent donc une vision du monde, donc à travers la production textuelle ou visuelle, qui mène finalement à la standardisation même de nos espaces publics. On peut même se permettre d'être un tout petit peu philosophe là-dessus. Effectivement, donc, des enjeux très importants. Et pourtant, comme je le disais déjà, les corpus sont de plus en plus fermés. Donc la dernière fois qu'OpenAI a présenté un peu plus en longueur ce qu'ils utilisaient pour l'entraînement, c'était le papier de GPT-3. Et donc effectivement, on retrouvait Wikipédia, donc on retrouvait le mystérieux Books 2. Donc qui est ce Books 2 ? Il y a quand même des forts doutes qu'il s'agit bien de Libgen, donc il y a quand même des contenus sous copyright, donc des livres à la fois des romans, mais aussi évidemment des monuels scolaires. Donc lorsqu'on sait cela, ce n'est pas très, 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 disons surprenant que Chad GPT parle comme en prof, très souvent. Mais cela fait quand même bien longtemps et on sait qu'aujourd'hui, ces corpus sont à la fois beaucoup plus massifs. On voit quand même une vraie fin, en quelque sorte, pour cette augmentation du nombre de mots que l'on va utiliser pour l'entraînement de modèles. Et donc on arrive quand même à des quantités tout à fait astronomiques, même si évidemment cela n'englobe pas la majorité de la connaissance humaine telle qu'elle a été écrite, mise sur papier, bien évidemment. Mais quand même, c'est difficile de croire et d'imaginer que ces quantités de données-là ne soient pas, donc ne contiennent pas des contenus dont, disons, la propriété n'est pas forcément non discutable. Et donc, de nouveau, au-delà des questionnements qui peuvent être liés à la réglementation, à la régulation et aux questions de droit, il y a aussi des questions culturelles qui sont liées à cela. Donc le manque de contrôle, le manque de maîtrise qui viendrait de la transparence et de l'auditabilité des corpus, c'est aussi un problème de gouvernance de ces modèles, le problème de gouvernance qui aussi va s'appuyer sur des problématiques culturelles que l'on ne réussit pas forcément à résoudre aujourd'hui en fait en l'absence d'accès à ces données. Et qui dit donc absence de transparence, qui dit aussi difficulté de contrôle, dit aussi des difficultés d'alignement pour les modèles, donc lorsque l'on souhaite à les discipliner, en quelque sorte, à avoir des comportements éthiques ou autres qui s'alignent avec ce que l'on souhaite. Donc on ne va pas peut-être rester beaucoup dessus, mais effectivement, même pour les sets d'entraînement, donc de données conversationnelles, d'alignement, cela pose des vraies questions. Ces sets de données ne sont pas non plus ouverts, sont créées de manière que l'on peut considérer comme problématique. Donc très souvent, aujourd'hui, la collection de données, donc de préférences humaines, est outsourcée à des entreprises pour beaucoup situées dans les pays d'Afrique ou d'Asie, ce qui aussi crée en fait une situation assez marrante et que des sociologues quand même connaissent, lorsque les travailleurs, enfin les digital laborers, vont en quelque sorte en fait produire des représentants, vont choisir des préférences humaines qu'ils pensent que leurs commanditaires peuvent avoir. Donc on est quand même, on rentre dans une situation qui est assez complexe. assez complexe, qu'est-ce que le travailleur qu'il n'a payé donc une dizaine de dollars, enfin je ne connais pas le chiffre exact, enfin c'était rapporté par Antonio Casilli, mais donc il est très peu payé. Qu'est-ce qu'il pense que ces overlords californiens voudraient qu'ils choisissent comme préférence ? Enfin bon, une vraie question de gouvernance et donc d'alignement de nouveau. Alors je pense qu'il faut quand même aussi pointer sur le fait qu'en fait c'est vraiment une dérive un petit peu pernicieuse en fait qui s'est produit vraiment en assez peu de temps et je pense qu'on ne réalise pas trop lorsqu'on est de l'extérieur à quel point finalement le milieu s'est un peu dégradé à la fois en termes d'accès mais aussi en termes de normes éthiques en réalité. Parce que bon, moi je suis un peu dans ce domaine depuis déjà assez longtemps et je me souvenais quand même assez bien qu'au tout début de ces modèles qui a eu de naissance au LLM, donc à l'époque des Word Embedding, puis après on a Hubert, ainsi de suite, il y avait quand même une préférence assez nette pour utiliser des corpus ouverts, pour documenter les données, indiquer exactement comment les utiliser et essayer quand même de faire les choses assez bien. Donc concrètement, on entraînait principalement sur Wikipédia, on entraînait également sur d'autres sources relativement ouvertes et donc il y avait quand même cette pratique on va dire un peu éthique. Et là progressivement, et c'est assez intéressant, c'est que du coup j'ai un peu revisité la littérature pour voir à peu près ce qui s'est produit progressivement et je vois quand même un peu une sorte d'érosion des normes communautaires progressives, notamment sous la pression d'intérêts commerciaux, il faut le dire assez clairement, mais en fait de différentes manières. Et là je trouve un exemple assez marquant, c'est Smashwords en fait, qui est une série de fan fiction qui a été massivement utilisée par GPT-3 à l'origine, ce n'est pas du tout connu cette chose-là, mais ça a été massivement utilisé et en fait c'est vraiment un peu une dérive parce que ces textes n'ont pas été publiés sous licence libre du tout en réalité, mais ils ont été présentés comme libres au sens où les auteurs les avaient publiés gratuitement, ce n'était pas sous paywall ni quoi que ce soit, mais il n'y avait pas pour autant de consentement à utiliser ça. Donc on a eu pas mal en fait de dérives de ce type-là, l'autre exemple typique c'est les archives du web, normalement qui était une initiative pour préserver le web, mais qui n'était pas censé être utilisé à des fins commerciales pour l'entraînement de grands modèles et c'est des choses qui se sont faites progressivement à nouveau. Donc on a effectivement un peu de travail, l'autre exemple assez flagrant, je trouve que c'est aussi une cas de Wikipédia qui était quand même assez massivement utilisée par ces organisations-là et on sait que GPT aujourd'hui est en concurrence avec Wikipédia en réalité, ce qui pose des vrais problèmes pour la communauté par derrière parce qu'en fait elle dépend quand même de sa visibilité pour être financée notamment par les dons et on a quand même aussi quand même, alors bon là Wikipédia c'est un peu différent parce qu'évidemment c'est des textes qui sont sous licence libre, mais on voit quand même qu'il y a quand même des vraies problématiques éthiques derrière. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut quand même se dire aussi qu'il n'y a pas forcément de fatalité aussi et ce qui est quand même assez frappant c'est qu'à l'époque où vous avez entraîné GPT 3, déjà à l'époque il y avait les discours on n'a vraiment pas le choix en réalité parce que vous comprenez 300 milliards de mots, comment est-ce que vous voulez faire avec Wikipédia ? Bon ben la réalité c'est qu'aujourd'hui on a sorti comme encore plus, on va sortir encore plus de choses où on est déjà bien au-delà en réalité. Donc c'était déjà possible à l'époque en réalité de faire les choses nettement mieux mais seulement il n'y avait pas la volonté de le faire à la fois par un mélange je pense à la fois aussi de manque d'expertise en organisation dans le domaine des données en réalité. Et ça je pense que c'est un point qui est assez important c'est-à-dire que les LLM se sont progressivement devenus en fait quelque chose qui nécessiterait finalement une expertise très forte en la matière mais qui n'était pas forcément là parce que tout le monde était focalisé sur les modèles eux-mêmes, pas forcément sur comment est-ce qu'on récupère ces données, comment est-ce qu'on fait bien, comment est-ce qu'on pense la provenance, comment est-ce qu'on pense tout ça. Bon je ne vais pas insister lourdement là-dessus mais quand même juste pour rappel et je pense que c'est une des raisons essentielles pour laquelle on communique aussi peu sur les données aujourd'hui c'est qu'en réalité on n'utilise pas juste des sources grises comme par exemple le Common Crawl donc c'est des sources qui techniquement sont gratuites, accessibles avec une controverse notamment pour savoir si ça rentre dans le fair use, si en Europe ça rentrera dans l'exception de text mining, c'est pas clair. On a aussi des cas carrément noirs en réalité qui est qu'il y a une utilisation en réalité très fortement présumée de contenu en réalité pirate et ça en fait c'est pas dit clairement évidemment par les organisations américaines parce que c'est une liabilité absolument majeure c'est dit assez clairement par contre en Chine par exemple où là ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes et donc ils peuvent dire the quiet part cloud donc typiquement un lecteur comme DeepSync va dire clairement ils utilisent DeepGen NSArchive. Si vous allez sur une page comme un NSArchive du coup qui est une sorte de shadow library comme DeepGen ils mettent en avant en fait la réutilisation possible pour l'LLM. Donc on a quand même effectivement tout un réseau d'indices qui laisse à penser quand même que très largement ces acteurs en fait ils ne vont pas puiser les mots et le problème aussi c'est que Common Crow n'est pas suffisant d'un point de vue qualitatif. Ce n'est pas seulement une question de quantité de données mais c'est également c'est quoi la donnée et aujourd'hui on a un vrai problème qui est que tout le monde veut faire du contexte long. Tout le monde veut faire en fait la possibilité pour les textes enfin les modèles de comprendre des promptes avec des dizaines de milliers de mots. Où est-ce qu'on les trouve ces textes longs ? Pas sur le web. Il y en a très très peu. Donc c'est évidemment là où très fortement ils vont probablement l'épuiser. Et donc évidemment cette situation aujourd'hui enfin elle n'est pas restée du tout neutre et il y a de plus en plus d'acteurs notamment le régulateur qui commence à s'en emparer. Donc avant tout les procès contre OpenAI notamment aux Etats-Unis dont le plus connu est celui donc de New York Times contre OpenAI donc New York Times a quand même pu démontrer que les modèles d'OpenAI pouvaient recracher à l'identique des textes des articles de New York Times pourquoi ? Parce que le modèle durant son entraînement avait vu ces textes de nombreuses fois et non seulement parce que le site de New York Times a été scrappé mais parce que la reproduction de ces articles se retrouve à des différences enfin sur différents endroits sur différents sites qui sont contenus dans Common Crawl donc même si aujourd'hui on décide d'exclure de manière volontaire les sites des grands médias en prenant le Common Crawl on ne peut pas donc de manière certaine sans avoir en fait mené la tâche de tri et de qualification donc de chaque source qui est quand même vu les quantités paraît plus que complexe on ne peut pas s'assurer donc qu'on n'a pas de contenu sous copyright ou de données personnelles par ailleurs également donc l'IA Act qui vient d'être adopté dit également clairement que les contenus utilisés pour l'entraînement de grands modèles de langage ne doivent pas contenir des contenus sous copyright donc sauf si évidemment il y a eu des accords de licence ce qui aujourd'hui crée une situation qui est extrêmement dangereuse non seulement en fait pour donc disons la compétitivité de plus petites entreprises notamment enfin plus petites par rapport à OpenAI donc notamment des acteurs européens mais aussi pour les communs la situation où les plus larges acteurs et c'est surtout OpenAI tous les jours on voit sortir de nouveaux partenariats donc d'OpenAI ou de Google ce n'est pas Mistral qui les passe par ailleurs ça fait réfléchir quand même donc avec des éditeurs Le Monde par exemple et le Païs je crois Reddit qui aujourd'hui donc va rendre disponible sa donnée donc la donnée notamment les contenus créés en réalité par ses utilisateurs à Google et donc finalement la situation en laquelle on est arrivé aujourd'hui donc face quand même ce que moi je pourrais connaître quand même on peut le manque de résistance face à des pratiques scientifiques non transparentes enfin non seulement scientifiques mais aussi industrielles donc aujourd'hui les LLM deviennent quand même une force corrosive pour les commons mais aussi en fait finalement pour tout espace donc aussi économique donc qui travaille dessus donc et justement donc comment est-ce qu'on peut passer des corpus ouverts aux modèles ouverts donc on va vous présenter un peu plus en détail donc les travaux qu'on a menés autour du commande corpus donc le commande corpus donc c'est une aujourd'hui donc enfin je vais tout de suite aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc c'est un corpus de plus de 500 milliards de mots en plusieurs langues européennes donc qui a été collecté donc à partir en fait des sources sous domaine public donc il s'agit principalement donc des contenus qui ont été donc publiés avant donc le début du 20e siècle voilà donc pour justement respecter le droit d'auteur donc et notamment tel qu'il existe un peu dans l'espace international et en fait ce travail-là il peut paraître un tout petit peu simple bon bah évidemment il y a des oeuvres enfin Victor Hugo qui existent au domaine public bah tant mieux le problème c'est qu'aujourd'hui avant donc le lancement de cette initiative c'est sur cela donc le fait de pouvoir accéder à des contenus qui ont été numérisés donc étaient extrêmement compliqués parce que tout est dispersé dans plusieurs bibliothèques européennes qui par ailleurs donc ça c'est un autre sujet ne pratiquent pas forcément non plus l'ouverture donc la mise enfin un accès facile à ces sources-là donc Common Corpus a été collecté donc à partir de plusieurs dizaines de sites de bibliothèques européennes donc il y en a enfin il y en a certaines assez connues évidemment il y a la BNF Delfer la Bibliothèque nationale espagnole et des plus petites donc des initiatives en fait aussi qui ont été par ailleurs financées par l'Union Européenne pendant des années mais qui sont très obscures très peu connues donc des textes qui dorment en fait dans les repositoires et auxquels on n'avait pas forcément accès donc concrètement en fait ce corpus donc il contient donc 180 milliards de mots en anglais 110 milliards de mots en français 180 en allemand donc et ensuite on descend donc avec l'italien autour de 80 milliards de mots etc enfin moins moins mais quand même donc effectivement l'effort a été fait pour préserver cette multilingualité très bien alors je pense que c'est en fait un enjeu l'argent pour lequel on a publié ça alors évidemment c'est pour les questions économiques qu'on a mentionné mais il y a aussi une question scientifique par derrière c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde va dire finalement la valeur du modèle est dans les données tout le monde va le dire après vous regardez évidemment les sections sur les données dans les articles vous n'avez rien je pense que c'est un vrai enjeu même pour progresser sur la recherche en IA qui est qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de dynamique de science ouverte sur le domaine en réalité alors que ce qu'on réalise de plus en plus c'est que il y a ce qu'on appelle les fameux scaling laws en fait pour entraîner les modèles donc ça veut dire concrètement que vous avez le choix généralement soit vous mettez beaucoup de paramètres typiquement donc ça fait des très très lourds modèles c'était l'époque de GPT-3 ils en mettaient 73 milliards soit on rend compte que finalement on peut faire des modèles beaucoup plus petits et presque aussi performants donc par exemple le dernier lama qui est sorti à 8 milliards de paramètres est probablement plus performant que GPT-3 pourquoi ? parce qu'il a été entraîné sous beaucoup plus de données donc il y en a vu beaucoup plus il est très optimisé il est très très dense en réalité donc les paramètres sont très optimisés mais il y a en réalité une troisième dimension par derrière qu'on est en train de réaliser qui est la qualité des données et ça en fait on en réalise simplement parce que comme on était passé simplement par Common Crawl qui est comme une texte en vrac pas forcément bien rédigée beaucoup de doublons des duplications etc on n'a pas un texte qui est super riche en réalité et la raison pour laquelle on utilise ces modèles aujourd'hui c'est quand même principalement pour ce qu'on appelle du reasoning donc concrètement c'est la capacité du modèle à réfléchir sur ce qu'il est en train de proposer etc donc il y a quand même un intérêt à entraîner de préférence le modèle là-dessus et essayer si possible d'avoir aussi des textes qui soient mieux structurés pour qu'ils galèrent moins finalement à comprendre c'est quoi le raisonnement et le raisonnement il se comprend principalement par exemple en ayant bien les structures claires c'est quoi les titres les sous-titres les représentations les parties etc pour voir comment c'est construit donc il y a un peu à ce besoin là et ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a des modèles alternatifs qui ont été créés notamment Phi qui est un modèle de Microsoft qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est entraîné alors sur de la donnée qui était retraitée par un modèle de lance ce n'est pas de données synthétiques alors ce qu'il faut savoir en réalité c'est que c'est une manière en fait en réalité de rendre plus qualitatif une donnée qui est publiée en ligne par exemple typiquement en common crawl en ce qu'on appelle les approches un peu textbook concrètement ça veut dire qu'on va transformer une donnée qu'on trouve en ligne en une structure qui ressemble un peu à un manuel scolaire de manière à ce que la donnée soit plus claire que ce soit mieux rédigé qu'il n'y ait pas des sauts de mots parce que des fois il y a des mots qui sautent il y a plein de trucs qui arrivent c'est la réalité des données et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'aujourd'hui en ayant cette troisième dimension cette troisième scanning gloss finalement on arrive quelque part un peu à déjouer ce qu'on pensait aller au-delà finalement de l'état de l'art en la matière le problème évidemment c'est que les données ne sont pas ouvertes donc ça c'est effectivement une vraie question et je pense qu'il se pose encore plus maintenant qu'on commence à envisager des traitements avancés par LLM des traitements de reformulation de transformation etc il y a un vrai travail engagé je pense notamment en matière interdisciplinaire en réalité parce que ça touche de près finalement à des questions qui sont abordées par les humanités numériques par le NLP par toutes ces disciplines là et je pense qu'il y a un vrai enjeu finalement à avoir cette dynamique qui se met en place donc je pense que l'autre enjeu essentiel finalement et c'est là où je pense que ce qu'on a sorti ce n'est pas forcément un corpus d'entraînement en tant que tel mais c'est presque une sorte de raw output qui a besoin d'être retravaillé et notamment un des problèmes évidents lorsque vous êtes trotté avec du cultural heritage donc avec des données patrimoniales c'est que typiquement vous avez des problèmes d'OCR donc ça c'est un problème qui est connu donc c'est des textes qui ne sont pas forcément bien restituées donc il y a des erreurs et ainsi de suite l'autre problème évidemment c'est la duplication où il y en a moins et nettement moins dans le patrimonial qu'ailleurs mais on a quand même des textes qui sont plus en édition parce qu'à nouveau tout est dispersé chacun numérique dans son coin il n'y a pas forcément de concentration et puis il y a évidemment la question éthique par derrière qui est souvent soulevée qui est le fait que c'est une ancienne une représentation ancienne est-ce que c'est finalement pas un problème dans la manière que c'est fait bon je dirais que la question elle se pose également sur le common crawl en réalité c'est alors si vous regardez des corpus type même Oscar en réalité qui est un corpus assez bien vous avez quand même plein de contenus problématiques donc c'est une vraie question finalement cette question elle n'est pas évidente mais je pense qu'on est effectivement dans ces défis et je pense qu'il y a un enjeu essentiel c'est là aussi d'ouvrir finalement une relation je dirais de réciprocité avec les communautés parce que je pense que ce qui est vraiment très précieux finalement quand même avec cette dynamique où on est amené à collecter des grands corpus on est amené aussi à lancer des grands traitements et notamment par exemple sur l'OCR bon là c'est un cas un peu extrême que je vous montre ici mais en fait on a développé en fait des modèles pour corriger l'OCR et il se trouve que l'LM ne fonctionne très bien pour ça simplement parce qu'ils sont là pour corriger le mot le plus probable donc concrètement ils sont là pour substituer à un mot qui est mal écrit à un mot qui est probablement mieux écrit donc on a commencé du coup à sortir cette collection il n'y a pas longtemps donc c'est un milliard de mots qu'on a fait corriger par un modèle qu'on a entraîné nous-mêmes dans différentes langues en fait et on voit vraiment la différence assez flagrante de qualité et ça fonctionne relativement bien et bon c'est un exemple parmi d'autres en réalité il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire par derrière typiquement la duplication c'est super intéressant du point de vue de l'histoire culturelle parce que finalement c'est aussi une manière de repérer c'est quoi les éditions multiples quel texte c'est un rapport à d'autres textes il y a plein de choses à faire en réalité par derrière et je pense que c'est là où c'est vraiment essentiel d'avoir cette implication communautaire l'autre truc également qui me semble vraiment important c'est que il y a ce travail finalement sur des synthétiques qui est en train de s'activer aujourd'hui en réalité et je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans le domaine des LLM sont en train de se dire que finalement c'est un peu la meilleure manière finalement de pouvoir gagner aujourd'hui en qualité en reformulant les données en créant aussi des problèmes finalement et d'ailleurs il y a un peu une dynamique de respécialisation aujourd'hui des LLM en réalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des modèles qui étaient hyper généralistes et on se rend compte que maintenant il y a quand même des use cases assez précis et que finalement peut-être des plus petits modèles pourraient fonctionner aussi bien pour ça si on les dope un petit peu un bon exemple par exemple c'est un modèle que fait Coer aujourd'hui qui sont spécialisés pour le RAG uniquement et ce n'est pas effectivement une bonne idée ce que fait Phi finalement de Microsoft c'est aussi un peu la même idée c'est-à-dire qu'il faut mettre plein d'exemples de use cases de choses que les gens vont demander à l'LLM de manière à doper le modèle dans cette direction-là et je pense que c'est là où c'est censé finalement d'impliquer les communautés au sens large c'est-à-dire pas juste les communautés scientifiques mais aussi les communautés d'utilisateurs d'ouvrir les données par derrière justement pour faire remonter cette diversité d'usages et travailler là-dessus donc nous Clamence c'est un domaine sur lequel on va voir travailler dans les prochains mois et c'est effectivement une ressource qui est absolument essentielle alors je ne sais pas il y avait un dernier point que je voulais importer ouais c'était pas voilà donc bon ça je pense que c'est une amie qui est vraiment importante mais je vais plutôt conclure et vous annoncez en fait quand même que en fait Common Campus est pour l'instant le plus grand campus ouvert pour un moment donné mais n'a pas le resté en réalité et qu'on est en train de collaborer notamment avec Eleuter je ne sais pas si vous connaissez qui est une organisation qui travaille depuis très longtemps sur l'Element ouvert qui était très pionnière et on travaille ensemble pour créer ce qu'on a appelé la Common Pile parce que nos critiques qu'on peut faire avec Common Campus évidemment c'est des données qui sont anciennes parce qu'on s'est focalisé sur le patrimonial mais en réalité les données ouvertes il y en a plein d'autres il y a tout ce qui est en open data tout ce qui est en open science en fait avec quand même la dynamique impulsée par le plan S ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même un stock énorme d'articles scientifiques en licence ouverte et il y a une manière de faire grandir progressivement ce corpus en plein de langues et c'est effectivement ce qu'on va essayer de construire dans les mois et les années à venir et Common Corpus est disponible sur Jean Z merci du coup je ne connais pas trop le droit la propriété intellectuelle de tout ce qui est sur internet mais du coup sur Common Corpus vous ne mettez pas du tout Wikipédia alors actuellement Wikipédia n'est pas dedans pour la simple et bonne raison qu'on s'est focalisé avant tout sur le patrimonial mais par contre ça va être dans Common Pile et c'est déjà à part mais évidemment c'est à partir de nos communs numériques qu'on va utiliser pour l'extrêmement de nos modèles oui bonjour je voudrais revenir sur un des premiers points que vous avez abordé dans votre présentation concernant la qualité des données et éventuellement l'impact que ça peut avoir sur les LLM et les réponses qu'ils peuvent fournir quel type d'outil ou quelle étude avez-vous mené pour évaluer ce côté un peu critique de cette qualité de la donnée pour un modèle finalement avec le mot alignement que vous avez cité plusieurs fois alors je pense déjà c'est très important de souligner que la qualité c'est multidimensionnel et qu'on est sur différents niveaux en fait en réalité donc qualité du texte ça peut être déjà c'est quoi ce que le texte raconte est-ce qu'il raconte des choses intéressantes ou pas des textes scientifiques ou pas après la qualité du texte ça peut être aussi la manière dont il est construit et bien restitué ça c'est un vrai problème pour les sources issues du web parce que vous savez à quel point le parsing c'est pas toujours bon et on peut pas utiliser un parsing intelligent lorsqu'on travaille aux échelles donc on parle avec Common Crawl donc du coup il y a plein de textes qui se trouvent complètement mélangés mal goupillés mal liés ensemble et je pense que c'est une bonne partie du travail ça va être ça en réalité et aujourd'hui on a quand même l'opportunité aussi le problème c'est que tous ces modèles n'ont été pas entraînés sur du PDF et ça je pense que c'est un vrai problème parce que c'est à dire qu'on se coupe quand même de sources qui sont quand même longues intéressantes bien structurées et aujourd'hui c'est pas fait on travaille principalement dans le temps du HTML donc je dirais que la qualité en fait alors c'est à nouveau c'est une question qui est ouverte en réalité parce qu'à nouveau pour le problème que je vous mentionnais juste avant en réalité on sait pas il n'y a pas vraiment de travail on se change ouverte sur les données aujourd'hui il y a quand même il y a des travaux qui ont été menés notamment autour de la qualité de la donnée qui se focalisaient sur la diversité en fait sémantico-syntaxique donc ça typiquement c'est justement un critère donc le papier en l'occurrence il appelle ce critère c'est quelque chose enfin je pourrais vous l'envoyer donc fait par les chercheurs américains et qui donc justement démontrait en fait démontrait l'effet assez majeur donc sur les performances pour des modèles donc jusqu'à 300 millions de paramètres donc qu'ils entraînaient après donc Pierre Carre il avait plusieurs fois cité Phi et je me permettrai aussi de réciter le papier de chercheurs d'Apple donc qui s'appelle Rephrasing the Web où ils entraînent en fait donc les mêmes petits modèles enfin génératifs pour le coup avec donc simplement du common crawl du common crawl plus de la donnée synthétique générée donc par c'est en Mistral 7B d'ailleurs qui a été utilisé pour la création de données synthétiques et ils regardent donc la perplexité enfin la perplexité en fait donc de ces différents modèles et ils constatent en fait l'amélioration très nette donc pour les modèles qui ont été pour lesquels on a utilisé du synthétique dans les corpus d'entraînement et non seulement au niveau de perplexité l'amélioration est constatée mais également au niveau donc du de la rapidité d'entraînement en fait donc voilà ce qu'ils appellent en fait data efficient training donc qui est assez intéressant mais en effet donc aujourd'hui en fait les questions de qualité de la donnée donc c'est une question scientifique ouverte en fait c'est les conséquences pour la performance des modèles mais comment veut-on estimer tout cela si les données ne sont pas ouvertes en fait c'est ça aussi la question c'est pour ça que s'il n'y a pas de si c'est pas reproductible en fait pour ce type de très grands modèles en fait ben oui donc aujourd'hui en fait ces tests là oui c'est jusqu'à sur les petits modèles où on constate effectivement des conséquences assez importantes merci oui j'avais une question par rapport justement aux ratios on va dire qualité-quantité du coup vous avez montré enfin vous avez même prouvé qu'il est possible d'avoir des datasets aussi grands que ceux de l'open AI etc en respectant justement les lois on va dire européennes mais est-ce que du coup il est possible aussi d'avoir le même ratio qualité-quantité que ces acteurs privés et toujours en respectant justement ces lois ou c'est quelque chose de pas possible actuellement alors je dirais en fait ça dépend des dimensions de la qualité que tu poses en fait en réalité je pense que ce qui est très intéressant avec les ressources ouvertes en réalité c'est qu'elles sont qualitatives en réalité et là notamment par exemple je bosse avec Allen AI où ils sont en train d'inscrire tout ce qu'il y a en Creative Commons et en Common Crawl et ce qu'ils réalisent c'est qu'en comparaison avec si on en Common Crawl il y a beaucoup moins de duplications c'est exactement plus long nettement plus qualitatif nettement plus raisonné parce que les gens qui utilisent des licences généralement c'est tout pour les publications un peu scientifiques pédagogiques etc et nous ce qu'on a dans le patrimonial c'est quand même des contenus qui peuvent poser des problèmes du point de vue de la date mais par contre qui sont quand même bien éditorialisés c'est des livres c'est de la presse c'est des textes qui ont été corrigés et ainsi de suite donc je pense qu'en réalité le tout c'est que c'est un gros travail je dirais il y a vraiment énormément de choses à faire pour corriger les programmes d'OCR mieux éditorialiser identifier les structures éditoriales etc c'est un gros travail mais en réalité je pense que sur le fond on est largement compétitif en tout cas si on compare par rapport à Common Crawl je pense que le potentiel est beaucoup plus intéressant en réalité que les sources qu'on a là je vais peut-être ajouter c'est qu'aujourd'hui donc 500 milliards de mots donc plus 20% à peu près donc si on veut compter un token donc uniquement pour la partie patrimoniale donc on arrive aujourd'hui donc notre prochaine notre prochaine publication va être quand même va permettre de dépasser un trillion de tokens donc en fait pour un trillion donc sachant que quand même durant l'entraînement on peut vous faire voir plusieurs fois certaines parties les plus qualitatives du corpus ça commence à être extrêmement compétitif on n'avait pas abordé la question de données synthétiques aujourd'hui on avait lancé justement sur Jean Z et une partie sur Ad Astra donc la création de ce qu'on a appelé Europile donc en fait le set de données synthétiques massifs dans toutes les langues européennes donc pour arriver à peu près 300 milliards de tokens donc là ça commence à être compétitif mais effectivement lorsqu'on dit quantité enfin quantité aussi importante il faut qu'il y ait également en fait un travail communautaire vraiment d'open science pour qu'on puisse contribuer parce que rien que récupérer tout cela c'était long et dur donc quand on parle de la données synthétiques c'est encore plus complexe bien évidemment ça demande des ressources majeures merci 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 merci